Yo tout le monde c'est Starview j'espère vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série de l'aventuré trois fermes il y aura de nouvelles personnes dans cette vidéo les amis et juste avant un énorme merci parce qu'on a été plus de 600 vous avez été plus de 600 commentaires les amis dans l'épisode d'avant c'est fou merci à vous tous et juste avant les amis petit instant promo pour un petit jeu mobile et du coup les amis juste avant que la vidéo commence je vais vous dire quelque chose What ? Y'a quelqu'un ? No ! C'est qui ? Personne ! Lasse-moi ! Mec ! Quoi ? Mais sors de là qu'est-ce que tu fais chez moi mec je suis en train de faire une vidéo farming Mais t'es en train de... Mais j'ai joué à Red Shadow Legend mec laisse-moi A quoi ? Red Shadow Legend ? Mais c'est quoi ça ? C'est un jeu RPG il est totalement gratuit en plus mais tu veux pas jouer ? Il est quoi ? Totalement gratuit ! Il est ? GRATUIT ! Vas-y bah ouais bon app... bah repars dans ton portail de merde là Ouais ouais ça y est bon voyage Merci Pas très bon joueur à ta mère Mais t'inquiète Salut ! Salut ! J'ai été contacté du coup par Red Shadow Legend qui est un jeu mobile Y'a plus de 10 millions de joueurs qui ont téléchargé le jeu en 3 mois par rapport à Famic Simulator Le mieux c'est qu'il est gratuit vous pouvez télécharger le jeu en description Si tu télécharges le jeu dans le cadre du programme Nouveau Joueur tu reçois 50 000 pièces du coup pour ton personnage Ouais t'écupe pas de moi le jeu Ok Du coup comme je l'ai dit vous recevez 50 000 pièces avec le lien en description Vous pouvez me trouver sur le jeu avec le pseudo Stervio Ce qui est bien c'est qu'au début vous commencez avec un perso qui est pas forcément fou Et vous l'améliorez avec le temps et ça c'est grave cool En vrai les gars le jeu est hyper beau pour un jeu mobile Je vous mettrais quelques petites images à l'écran Y'a des graphismes 3D hyper impressionants Enfin c'est vraiment hyper bien fait Vous pouvez avoir plus de 400 champions dans le jeu donc 400 personnages que vous pouvez avoir Comme je l'ai dit vous commencez avec un perso assez faible et vous pouvez Mais qu'est ce que tu fais ? Depuis tout à l'heure que je te vois tu fais le con là M'engueule pas mais 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 je peux pas repartir chez moi y'a plus le portail Restez là au cas c'est pas grave Y'a un champion que je kiffe vraiment vous allez voir Il est dans la catégorie des hommes lézards Y'en a 24 à débloquer y'a des légendaires des épiques et des rares Enfin ça c'est cool c'est qu'il y a vraiment plein de trucs Et du coup regardez c'est celui là voilà c'est celui là les amis Il est super beau il est vraiment hyper bien fait je trouve Enfin voilà les détails sont hyper bien fait Et je rappelle que c'est juste un jeu mobile Ce que j'ai kiffé c'est que vous commencez avec un personnage avec un niveau de base qui est faible en fait Et vous pouvez l'améliorer au fur et à mesure et c'est grave bien Donc à la fin vous avez un champion hyper stylé J'imagine que vous avez envie de tester le jeu le lien se trouve en description En première ligne de description Vous pouvez obtenir 50 000 pièces du coup d'argent dans le jeu Plus un héros épique donc le lien se rend en description Je fais rarement des placements de produits sur ma chaîne mais comme vous l'avez dit sur Facebook C'est pour voilà pour vous faire gagner des DLC classe quand Des DLC quoi ? Des DLC classe Non farming des DLC classe Mec c'est trop classe ça ! Non non tu les cache pas Non 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 ça va allez c'est fou ta blague Allez salut ! Ouais salut ! Ouais salut ! Aïe ! Tu t'es fait mal dit ça ! Tu t'es cognié ! Aïe ! Non ! Aïe ! Aïe ! Raid Shadow Legends Donc les amis j'espère vous allez bien moi ça va super bien Pour cette vidéo je suis accompagné de Mario Link, Zero, Jérémy et Kevin Salut ! Salut ! Salut ! Vous allez bien ? Ça va et toi ? Et bien du coup ça va très très bien Donc les amis comme je vous ai dit du coup il y a Jérémy qui va être là du coup pour cette vidéo C'est un ami du coup à Kevin qui voudrait rentrer dans la team Donc il va être du coup dans la team de Kevin pour cette vidéo Comme ça il va un petit peu apprendre comment ça se passe le tournage Et donc les amis du coup on attaque avec des nouveaux défis qui vont arriver Merci en tout cas pour tous vos commentaires Comme je vous l'ai dit à l'intro on était à plus de 600 commentaires c'est juste fou les gars Merci à vous tous ! Donc alors nouveau défi qui va arriver ça va être un défi d'enrubanage Comme je vous avais parlé du coup dans l'épisode d'avant Ça va être les amis de faire 200 bottes d'enrubaner Alors on va commencer avec 200 bottes Si on voit que c'est trop compliqué on changera on descendra un petit peu Parce que Damien a dit que c'est un petit peu trop compliqué de faire 200 bottes Donc ça prendrait énormément de temps Je pense oui Ouais en vrai je pense que ça prendra beaucoup de temps Donc on verra si c'est trop long on changera Voilà du coup défis d'enrubanage en faisant 200 bottes du coup de bottes rondes Attention bottes rondes Interdit de louer de la presse on est obligé de l'acheter Mais on a le droit de louer donc faucheuse, andainer et enrubaneuse voilà Je rappelle que si vous louez genre une faucheuse vous n'avez pas le droit de louer un andainer Alors c'est une seule occasion encore une fois ça change pas Et donc du coup si vous gagnez Le premier du coup gagnera soit un tracteur soit une ensilleuse soit une mass bat Le deuxième gagnera 100 animaux donc de son choix Et ensuite le troisième gagnera un champ qui sera choisi aléatoirement Donc soit un gros soit un petit enfin tout dépend Donc voilà écoutez les amis on est parti On en parle à la fin de la vidéo pour voir un petit peu ce que tout le monde a fait Ok donc les amis on est parti je suis avec Zero Bah écoutez c'est parti alors du coup ce que j'ai fait c'est que hors vidéo on a pas mal Regardez déjà le point de vue est super beau avec le petit classe Alors ce que j'ai fait c'est que hors vidéo j'ai déjà commencé à tout faucher Donc on a fauché une bonne petite parcelle juste ici Donc alors ce qu'on va faire dans la vidéo Donc déjà lui je vais le ramener à la ferme déjà Hop repis toi démarre tout ça Donc Zero alors ce qu'on a fait c'est que du coup mercredi on était en live sur ma chaîne principale Bah du coup on a pu avancer un petit peu Donc Zero a agrandi le champ du coup qu'on avait le champ du coup numéro Bah en gros le champ 23 et le champ 24 il est rassemblé vous allez voir je vais vous montrer Donc en vrai vous me direz en commentaire si le champ il est bien agrandi ou pas Et en plus en vrai le champ il est quand même on a gagné quand même pas mal d'espace depuis Attends je vais vous montrer je vais passer par là Donc du coup tout ce qui est en texture de la bourse est ce que ça a été agrandi Donc en vrai regardez on a quand même gagné énormément tout ça ça a été agrandi en plus Donc voilà en gros on a quand même agrandi pas mal le champ Et là du coup on est allé jusqu'au fond en bas Vous me direz enfin après c'est pas hyper jeûnant que ça aille juste en bas Donc après il y a qui m'ont dit en vrai c'est quand même un peu par chez moi Si les champs sont pas très forcément hyper droit donc ça change donc c'est cool Donc voilà alors du coup ce qu'on va faire c'est que je vais ramener ça On va du coup s'acheter des nouveaux tracteurs parce que vous avez été hyper nombreux à proposer du coup Bah qu'est-ce qu'on vous... alors pour un fois on avait gagné du coup le défi juste avant Qui était du coup le défi des pommes de terre Donc on avait gagné ce défi qui nous avait fait gagner du coup bah en fait on a le droit à un tracteur de notre choix Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se l'acheter Alors vous avez été trop nombreux alors il y a des gens qui ont proposé des Renault, des Fend, des Caz, des JCB et des Valtra Après il y a forcément d'autres petites marques mais en vrai alors le Valtra c'est une marque qu'on a pas encore Et en vrai moi j'aime bien Valtra JCB il y en a qui m'ont dit en vrai c'est cool parce que t'en a pas déjà et en plus c'est des tracteurs qui vont hyper bi donc ça ça peut être vachement cool Attends merde hop je vais juste détoler l'arrière Voilà et ensuite du coup encore une chose un Caz Mais du coup Caz je sais pas trop si on en prend parce que Caz c'est cool mais je sais pas ce que t'en penses 0 Je pense moi j'étais parti Après après il y a des très très beaux cas Ils sont trop beaux de fou les cas Mais moi je serais partant pour soit un JCB soit un Renault Alors moi je voulais acheter C'est à dire quoi Renault ? Moi je voulais acheter c'est un tracteur moyen c'est le gros Renault là Le dernier le Atlas je sais pas en vrai il est pas moche il fait 220 chevaux Et puis je sais pas si en plus on le gagne donc si on le gagne en vrai on le paye pas Après on l'a déjà pris donc faudrait prendre les plus gros tracteurs en fait Bah le plus gros athlès le gros athlès c'est sympa Sinon celui-là je sais un peu après lui Et ouais du coup Caz c'est bien aussi mais je sais pas après Caz c'est beau en vrai c'est pour moi c'est une qu'ils ont une meilleure texte Bah ouais ils sont attends je vais juste écrocher ça Hop là après Caz c'est bien aussi mais en fait j'ai plein de marques qui sont vachement cool mais on verra On va s'acheter une presse d'ailleurs Alors du coup on va commencer le défi d'Henry Banach Parce qu'on a 200 bottes dans Rubane En vrai je pense c'est énorme Je pense clairement que c'est très très énorme le défi d'Henry Banach Merde c'est chiant j'ai foutu le mode Richey de là Pour changer les couleurs du jeu Bon du coup je l'ai pas mis Enfin j'ai pas activé mais dès que j'appuie sur la touche pour activer les gyros Elle active le truc et c'est chiant Aïe Donc ouais du coup ce qu'on va faire on va s'acheter la presse 0 Donc la presse en Rubane et que je vous avais prévu Enfin vous allez voir c'est une presse en Rubane elle est de 76 max Donc en vrai on va être pas mal du tout Mais la grande question c'est qu'est-ce qu'on prend comme film plastique C'est le film de Rubane je sais pas quoi Euh bah ça dépend à quoi il y a du verre Attends je vais arriver à construire Normalement on a du noir du rose du blanc Et euh bah c'est tout je crois Attends je vais les voir je vais rencontrer Moi je ferais partie soit rose soit noir je sais pas trop Rose 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 c'est peut-être un peu mieux je trouve Ça se démarquera des autres ouais Mec c'est bizarre rose je sais pas Moi j'ai pas moi j'ai pas du noir Bah 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 ils ont dit ça qu'on le conserve On le conserve tout ça donc c'est une bonne initiative Ouais au pire si tu veux rose Attends du coup dans cette balle Donc alors c'est notre petite presse qui vaut 45 000 euros Elle vaut pas hyper cher en plus c'est celle Un peu c'est trop belle franchement elle est hyper belle C'est un français qui l'a fait 76 max Et du coup donc y'a blanc, noir Ah sinon y'a vert un petit peu de... y'a du vert Mec je suis riche par du vert moi Ou du noir Un peu moins flashy dans les champs c'est dommage Euh... bah écoute on va prendre du... du nou Allez rose allez on prend du rose On est parti pour du rose let's go J'ai acheté la presse En plus classe c'est classe hein C'est la presse classe tracteur classe donc on va être bien Et en plus elle est trop belle En plus j'y pense c'est trop belle Et euh... donc logiquement pour les prochaines saisons des 3 fermes Encore une fois vous êtes... quand j'ai parlé du coup de la prochaine saison La prochaine saison vous avez été trop nombreux à proposer des... bah des nouveaux concepts avec qui je serais Et du coup Zyro t'sais ils m'ont dit que je devais pas faire la prochaine saison avec toi Ils ont dit ah non pas avec Zyro change Du coup on verra Ok je comprends Si la deuxième saison c'est exactement pareil que la première autant pour en faire une nouvelle quoi Donc en vrai si je change de personne c'est pour être quand même sympa de changer de personne Changer de map, changer de concept et tout Il y en a qui vont proposer des choses avec des kuma et tout Enfin vraiment hyper pro mais on va y réfléchir les gars Dans tous les cas Juste avant il va falloir qu'on... Faut pas faner faut pas se tromper On va devoir enrubaner Non pas enrubaner, on va devoir endemner pardon Et juste après on va... Ah non tu t'es fan aussi Si tu enruban faut pas faner sinon on va être dans la merde ça va pas marcher Donc là je vais laisser le tracteur ici Je vais aller amener une moissonneuse sur le terrain Parce qu'on a le champ du coup numéro 30 Alors le champ 18 en gros il est en blé C'est un champ qui est un petit peu loin de chez nous Et moi ce que j'aurais prévu c'est qu'en fait lui là le champ 18 On le met en herbe parce que c'est un champ qui est loin Donc je me dis que si on le met en herbe c'est pas gênant Alors vous avez été aussi très nombreux Je lis vos commentaires C'est vrai que je lis vos commentaires Que je devais acheter le champ numéro 31 Et en vrai je pense que vous avez beaucoup raison Parce qu'en vrai vous avez beaucoup raison C'est pas français mais en gros si on achète tout ça là Si tout ça est à nous on commence à avoir une très très grosse partie Et ce champ vaut 223 000 euros Je sais pas ce que t'en penses Est-ce qu'on se l'achète ou pas ? Lequel ? Lequel ? Le 31 Après c'est le champ qui est juste à côté c'est le seul qu'on a pas Bah après on aura toute la partie donc c'est cool quoi On aura toute la partie et puis en plus si jamais Si on... enfin les autres sont 3ème il gagne un champ Et s'il gagne le champ 31 on va dans la merde Après il le champ 6 c'est 7 Alors l'endeneur logiquement il était en location Du coup bah je crois que je l'ai loué On l'a déloué On va encore perdre de l'argent dans cette vidéo c'est bien ça 110 000 euros ou 62 000 Alors attend du coup j'ai dit quoi ? J'ai dit interdit... si on peut louer On peut louer l'endeneur Donc bah on va louer l'endeneur mais du coup faut qu'on déloue l'ancienne machine Donc alors je loue l'endeneur C'est parti 0 je suis pas allé le chercher Mais par contre alors bah du coup ce qui est con C'est qu'on va devoir délouer la machine à patate Parce qu'en fait on a réussi le défi Et les patates c'est un petit peu relou Et du coup en fait on va... on s'en fout Attends je vais quand même vider la trémie Et après on va pouvoir aller les vendre Mais on voit les patates on a fait le tour et c'est un petit peu chiant de continuer Donc mais en plus imaginez on a tous ça terminé Pareil hein Axel Enfin Damien, Axel et LSE Encore énormément de parcelles à terminer Enfin au moins cette grosse parcelle à terminer à côté Et ils m'ont dit qu'ils allaient tous la labourer Donc on a dû en faire pareil Allez hop on fait ça comme ça que j'ai déloue le bordel Bah du coup je vais amener la moissonneuse 0 Je vais amener la moissonneuse Alors du coup ce qu'on a fait hors vidéo c'est qu'en live on a nourri pas mal les animaux On a vendu les bottes Non les bottes on les avait déjà vendu je crois Euh attend What ils sont Attends je crois qu'il était posé en auteur le truc Euh attend Oui notre moissonneuse Normalement elle est rangée à l'abri Donc on est beau On est go Est-ce que je... Euh... Oui la barre de coupe par contre la moissonneuse Bah merde elle est où ? La barre de coupe Euh... On l'avait rangée quelque part mais je ne sais pas où on l'avait rangée A cause il est à moi de se battre non ? Voilà bravo Euh non même pas Ah attends elle est rangée là-bas Bravo faut ranger ta femme c'était à beau mais Mais en fait je la range pas Et en fait quand elle est rangée je me perds Tu vas en donner là hein ? Ouais ouais bah go en donner moi je vais venir comme ça Bah on va commencer du coup à faire le petit défi Comme ça on va voir si ça rapporte beaucoup en vrai Et euh... Moi ce que j'aurais pensé faire c'est en fait de... J'aurais voulu faire... Tain ouais la galère a avancé J'aurais voulu faire deux coupes en fait de euh... De fauches et après en donner justement comme ça j'aurais beaucoup plus de rendement Mais au final j'ai fauché qu'une fois mais si jamais il en manque en vrai Ce que la prochaine fois ce qu'on fait c'est qu'on en... Et bien on en donne... Enfin en rond on fait deux coupes deux coupes de fauches Enfin on coupe, on fauche, on refait pousser, on refauche Comme ça les endroits sont deux fois plus gros et ça rapporte plus Mais bon après on va voir Tout dépend comment ça donne Et euh... En fait vous êtes... En plus vous êtes pas... Vous n'ayez pas une seule personne qui a proposé 200 bottes Genre vous êtes hyper nombreux à dire Ah ça va vous fait 200 bottes Tout le monde s'est réuni pour vous dire 200 bottes dans Rubanet Et en plus c'est des bottes rondes Alors est-ce que les bottes rondes contiennent moins ? Je sais même pas en fait si il y a compagnie Damien m'a dit que non Mais euh... Est-ce qu'il est prêt à contiennent moins ? Je sais pas du tout 0 ? 0 c'est muté Euh... Mais les bottes euh... Oui non mais c'est pas... C'est pas pareil Mais je sais pas mais si quand tu donnes à un mangeaux animaux Les bottes c'est... Oui Bah l'autre fois t'es sur la partie d'allstream Ouais J'ai regardé c'est quand j'ai eu le bottes invisible La quantité c'est pas la même qui est dedans Ah ouais peut-être alors Bah ok Bah dis-moi dans les commentaires Si c'est la même contenance Si en vrai si les bottes rondes ont moins de contenance Ah putain y'a tout le monde qui foche Et c'est fou quand même pas c'est trop bien C'est que du coup quand on fait des défis bêtes de patate Tout le monde reste à mener des patates et tout le monde récolte des patates Et là tout le monde est en train de faire au juger Donc euh... Trop bien Bon bref et du coup euh... Attends du coup je vais mettre la moissonneuse là Faut apporter une benne d'ailleurs aussi Et euh... Bah ouais on verra Dites moi en commentaire si vous pensez Enfin je suis un vrai pire on a des cons Autant regarder Tu vas dans balle Euh... La botte de paille carrée elle fait 4000 Et la botte de paille ronde elle fait 4000 Parfait Voilà donc c'est les mêmes What ? Euh... C'est bizarre ça Ouais donc c'est les mêmes Ah égal à la moissonneuse Donc en gros bah en fait c'est pareil De changer un petit peu de faire des botte ronde Donc ok Ah l'ego ! Je vais apporter la benne aussi comme ça va Après euh... Alors attends du coup j'avais mis Je crois que j'avais mis un deuxième plateau sur le serveur Et mais elle galère avancer celle-là Et vivement J'espère qu'on sera premier Comme ça on gagnera euh... Comme ça on gagnera une moissonneuse euh... Ou un tracteur ou une ensilleuse Il nous la faut une nouvelle moisse batte Il nous la faut une Ça ferait deux c'est vrai Ouais en vrai euh... Mais mec en vrai celle-là Non non peut-être pas de l'avoir Elle est juste un peu buggé Parce qu'elle patine quand l'accélère C'est possible mais faut se dépêcher là Faut faire que de ça que de ça que de ça Ouais ouais mais là faut se grouiller Mais après faut penser que Damien est tout seul Donc voilà en gros dès que le tournage est terminé Ce que je fais je pense que je coupe le serveur Et on le redémarrera que mercredi qu'on sera en live Parce que je pense qu'il y aura Axel qui est en vacances et tout Donc après voilà Comprenez bien tout ça tout ça Mais en tout cas si vous aimez encore une fois les amis N'hésitez pas à liker hein Je le dis mais c'est fou Mais ça fait trop plaisir de voir vos likes et vos commentaires Et en vrai est-ce que... En vrai j'aimerais tellement qu'on arrive aux mille commentaires Mais je pense que vous allez écrire de la merde C'est bien ta vidéo ou je sais pas Euh attends du coup on a encore des patates en stock là Je vais m'occuper même pas des patates en attendant Je fais un peu tout n'importe quoi mais c'est juste Là je vide un petit peu les stocks Bah non bah du coup je vais délouer la machine sinon il va encore gueuler Je vais délouer la... La machine ici du coup on a que deux trucs de louer Mais du coup ce truc là il nous sert pas à grand chose Donc voilà ok bon bah j'arrive 0 Je vais juste vendre les patates je pense là On en a une benne euh... On avait pas une deuxième benne de patates pleines ? Non non on en a avec une Ok bah je vais aller vendre ça déjà Parce que du coup ceux qui sont pas au courant On est à 520 000 euros on avait 480 000 je crois Donc on a gagné quand même pas mal d'argent en vendant les bottes En vendant euh... Alors du coup on a vendu tous les stocks Tous les stocks de patates qui étaient en stock Bah du coup on avait du vider à un endroit Bah pour le défi On les a chargé avec une chargeuse Et on allait les vendre Donc la chargeuse on l'a acheté à la ferme secours Enfin juste parce que bon pour nous dépêcher quoi Donc voilà Alors là je vais aller vendre ça Va falloir je pense qu'on investisse aussi dans du nouveau matos J'ai mis un nouveau semoir sur le salaire Je vais vous montrer le semoir C'est un gros gros semoir Et euh... Et je pense ça serait bien de se faire ça Parce que si en plus on a des grosses parcelles Euh... Avoir un gros semoir semi-direct Qui en plus il s'aime à 15 kilomètres sur le sud je crois Attends mais je vais te montrer je crois que 0 tu l'as même pas vu Tu l'as même pas vu ce mort Ah non je l'ai même pas vu ce mort Je vais te montrer Un vrai vous me direz en commentaire si on achète Et puis aussi vous me direz Si du coup imaginez non si on est premier Qu'est-ce qu'on gagne Est-ce que si on prendra un tracteur Une ancillose Je pense tracteur non Parce que si on a déjà gagné un tracteur Ah mais un peu j'en ai gagné un tracteur Peut-être qu'on se l'achète Ca serait pas de temps de l'acheter Bah mais du coup pour moi un casse je rentre en vrai je l'aurai été chaud Un casse tu dirais Ah je sais pas trop Mais vraiment le plus gros casse Parce que la plus belle couleur et tout tu vois Attends on va regarder un petit peu ce qu'il y a En plus tard ce qu'on fait c'est qu'on attend Bah au pire comme ça ça sera un truc pour vous mettre des commentaires Euh Alors il y a le casse Attends si on gagne un tracteur faut prendre un gros Parce que sinon euh Euh Qu'est-ce qu'on a en gros casse On va aller dans les cases On a le hop-time série de base du jeu Mais qui est pas si moche que ça Mais en vrai il est puissant donc c'est cool On a quoi en autre case Lui il est gros En vrai lui Il y a le mag Vous me direz Vous vous dites en commentaire Et vous vous likez entre vous Comme ça je vois Euh Donc il y a le magnum Euh Il y a le hop-time le magnum Ça c'est trop gros Le hop-time série Ça le hop-time série Ah attendez Euh Oh Venez on prend celui-là Venez on prend le hop-time série 288 juvaux En chromé chelou là Ou en noir En vrai en noir En vrai en noir En vrai ça fait édition Platinium de Starview Y'a que ça vous équipe là tu vois En vrai vous me dire Vous me dire dans les commentaires Et on s'achètera dans le prochain épisode Donc euh Soit vous préférez Dites moi les marques vous préférez Si vous préférez case Dites moi le hop-time Vous dites hop-time en mode Si vous préférez celui-là Donc voilà En vrai il est beau hein En vrai il est grave beau Et euh A la base on devait s'acheter un tracteur Plutôt petit pour changer le masser Mais au final euh Bah euh Le masser on pourrait s'acheter euh Vaut mieux Si c'est un tracteur qu'on a gratuit Au sang Autant prendre un tracteur gratuit cher tu vois Le prendre un petit tracteur Autant prendre un truc cher Qui vaut la peine Donc euh Voilà du coup vous me dire en commentaire Si vous préférez jcb Pareil vous me dites hein Parce que moi à la base j'étais bien parti pour un jcb Parce que jcb c'est un truc qui va vite On a pas de Bon n'a pas de tracteur jcb Et en mode il y en a qui sont vraiment stylés les tracteurs jcb en mode J'allais voir quelqu'un ils viennent en acheter un là Un quoi ? Un jcb ? Un jcb je crois ouais Moi j'aime bien hein Ils sont vachement bien donc bah vous me direz Bah je vais apporter la benne du coup au champ de blé là Euh Ouais on va venir la benne au champ de blé Le champ de blé était pas pulvérisé Il y avait des mauvaises arbres je crois Donc bon on verra bien Et euh Et donc du coup la grosse parcelle Ah ! Ah oui c'est acheté un jcb il après ce bâtard Ha ! Le bâtard ça c'est pas trop mais euh En vrai attends il est Ah ouais d'accord Le mec c'est acheté Ah mais attends il a foutu un ouvrier Ah bah non ils sont deux C'est vrai qu'il y a jérémy Donc du coup jérémy c'est un pote du coup à Kevin Qui a voulu En fait comme vous savez pas je suis en train de recruter pas mal de gens Pour potentiellement la nouvelle série des 3 fermes de l'année prochaine Enfin la saison 2 qui va arriver bientôt là Et euh Et du coup qu'il y avait Et bah du coup jérémy c'est un pote à Avec Kevin qui avait demandé Et euh Et du coup on a fait un petit entretien sur Discord Enfin du coup 0 à faire un entretien Parce que Bon j'étais pas trop là Mais voilà du coup N'hésitez pas à ceux qui veulent être recrutés En vrai je suis pas mal En bref pas juste que vous soyez motivés Que vous ayez une bonne connexion Bon micro vous soyez là J'avoue faut être là tous les soirs Enfin Si vous êtes pas là un soir ça va Mais genre c'est l'été La semaine A je suis si mes parents La semaine B je sais Bah bref vous avez compris quoi Après bon il y en a qui peuvent pas mais On recherche des gens qui sont quand même là Donc voilà Bon bah du coup la benne est en train de vider Par contre ça brouille Ça ça va pas le faire ça En vrai mec euh Si J'en ai marre des bottes de paille On a fait trop de bottes de paille Non 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 mais qu'on continue on continue Ça en prend encore pour vendre mec Encore ? Bah tu veux piquer bah Attends Ça ferait de l'argent en plus Comment on désactive le broyeur ? Comment on active le broyeur ? J'irai pressé si tu veux Ok bah écoute si tu veux pressé tu iras pressé Je vais activer le Enfin je vais désactiver le broyeur Est-ce qu'on est bon ? Là 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 Regardez le broyeur il manque de la peinture derrière Donc il faudra qu'on Il faudra qu'on se la répare Ok bah on est bon Alors maintenant le défi Parce que c'est un peu le début de la vidéo Euh le défi je pense Je vais commencer à presser Ça pourrait être sympathique On est déjà à 20 minutes Alors là ça passe trop vite Ça passe beaucoup trop vite les gars Alors 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 Après un mec il est beaucoup trop beau Cet ensemble Ohlala Euh t'as commencé à en dîner ? Ah bah oui t'as commencé à en dîner Ah bah oui Ok bah j'arrive alors On va recommencer tout ça Et après on amènera le plateau Pour commencer à charger quelques bottes Mais je pense que Ouais à mon avis à revidons On va continuer un petit peu quand même Pour voir un petit peu ce que ça donne Et on verra bien Alors du coup pour info Alors logiquement Si tout se passe bien Au début de la vidéo il y aura une op Enfin il y aura un plein de produits Pour un jeu mobile J'espère que ça sera cette vidéo là Normalement oui Mais il faut juste que ce soit validé Enfin c'est un bordel Vous pouvez même pas savoir Quand on a mis pour faire une op Comment ça prend de temps Mais voilà comme je vous ai dit C'est pour faire gagner des DLC classes et tout Enfin j'ai essayé de faire un petit trait d'humour En gros Parce que juste faire une op pour dire Ah télécharger le jeu c'est nul Mais euh Du coup j'ai essayé de faire ça Un petit peu en rigolant tu vois Pour changer un peu Et voilà Alors du coup attends qu'on l'a dpi Il y a l'arrière qui se tourne bizarre là Non attends on va tester ça Et écoutez go On va voir ce que ça va donner Euh Un mec en vrai ça remplit déjà pas mal On va voir Première botte Est-ce que les bottes sortent automatiquement Normalement oui Vu que c'est une presse Euh Ok ouais ça c'est tout seul Ok ça commence en rubaner Bimim bim Ça donne un truc vert Ah merde oui Ah non Faut s'arrêter par contre Bon mec attends mais Les zandins sont énormes mec Les zandins de paille Ils sont juste énormes Mec en vrai j'ai une idée Est-ce que les amis vous serez pas chaud Pour qu'on essaie Euh Des pentes de la chaux Ou de l'engrais Ou du fumier Sur l'herbe qui est coupé là Comme ça quand ça repousse Mec en vrai je pense Il y a moyen qu'on ait pas mal d'herbe C'est possible ça ? Bah je crois que tu peux Bah logiquement Ouais attends C'est un champ d'herbe Normalement tu peux Parce que du coup Donc ça c'est là En vrai mec le champ Tout ce qu'on a gagné comme truc Je pense prochain épisode On ressemmera tous les champs Et puis peut-être En vrai il faut me dire en commentaire Si il faut qu'on agrandisse là Est-ce que le champ 32 et 24 On l'agrandit aussi Mais en vrai ça va faire trop gros Alors imaginez Imaginez 31, 30, 23, 24, 32 C'est un gros champ énorme Dans ces cas là il faudra peut-être s'acheter Même un autre mec Je m'en fous On va s'acheter un transborder J'ai rien à foutre On va s'acheter un transborder On joue l'autre je sais pas quand Mais ça sert à rien Mais mec attends imaginez On fait des champs énormes en blé C'est fou mec Je pense mec que Bah déjà vous me direz Si vous voulez que le champ numéro 18 On le met en herbe Comme ça si on le met en herbe Lui on peut le repasser Je pense en blé En champ normal Donc je pense que si Ah ouais je pense que si Bon du coup on va commencer là Je vais essayer de faire Quelques petites bottes Je vais amener le plateau On va essayer d'en charger quelques unes Et vous me direz Ouais si vous voulez qu'on essaye De voir si on peut épandre de la chaux Ou quoi dessus Genre en vrai il y a moyen Je pense de la chaux Ou autre chose Après il y a du fumier Mais après en fumier On avait plus grand chose Par contre le champ est pas plat Du coup ça fait un peu de la merde Oui effectivement Les bottes roulent Ah il y a une botte qui roule Bon bah écoutez elle roule Allez go On est parti Bon du coup c'est un petit peu chiant Qu'il faut s'arrêter et tout Mais donc là du coup c'est un français Qui a fait cette presse C'est 76 max 76 max Ou son équipe Du coup il a géré Et c'est un modère français Il faut encourager les modères français La presse est sur mon site Si vous voulez les gars Attends attends Je vais m'arrêter par contre Hop je m'arrête Et la botte forcément Elle roule et elle descend Trop bien Bon bah écoutez elle va descendre Je sais pas si c'est qu'elle va aller Mais euh Attends Je vais quand même Attends je vais chercher mon plateau Et tout le bordel Parce que ça elles vont rouler sur la route Le truc ça va faire n'importe quoi Donc alors Il me faut mon plateau On a quoi comme plateau ? Bah on a lui en fait Bah je vais prendre le massé Groupe et Bah non plus je vais prendre lui Bah lui Alors lui du coup On avait nourri les animaux Donc logiquement on avait remis de l'eau partout Mais du coup vu qu'on avançait le temps Ouais l'eau est au maximum Oh bah les animaux vont crever Les animaux vont claquer leur vie Ils vont crever Ils ont rien Eau Ok Herbe au foin ils ont plus rien En passant Ouais herbe au foin Il nous reste des stocks Mais à mon avis il faut qu'on en repasse un petit peu Peut-être du foin plutôt Ouais parce que bon Ouais les animaux sont un petit peu compliqué Je sais pas si on a des stocks d'herbes Je crois qu'on en avait encore un petit peu en stock Euh Attends je vais vérifier C'est pas zéro Si mais si on a l'argent Si mais si on a l'argent Non mais on est bien On a l'argent Mais là je me dis du coup Pour les beaux dans l'Ubanage C'est nouveau du coup sur l'exploitation sur la ferme Ouais Mais après je me dis comment on stock pour nos bâtiments Bah en fait déjà de base Depuis je sais pas combien d'épisodes On devait en fait s'acheter un bâtiment Pour remplacer le vieux bâtiment en bois Bah oui Faut le faire Mais tu me suis Et on a pas encore fait Ouais mais je sais pas quoi acheter Moi je vais acheter un bâtiment Mais après euh Si je suis dans mes bâtiments Moi je suis chaud hein Mais euh Dans le bâtiment Dans le cabane Euh A part tu mets un après tu peux mettre Non pas de cabane On a un bâtiment plus pour l'Ubanage Après non mais lui c'est déjà un bâtiment Alors l'Ubanage non ça peut aller dehors l'Ubanage Donc au final Ça c'est trop gros Euh Mais après enfin Lui en vrai il peut être bien non ? Mais lui c'est pas le même qu'on a placé là par hasard ? Non Ah oui en fait les chevaux C'est vrai Alors les chevaux pour vous expliquer le délire On les a Bon du coup on verra pour le bâtiment plus tard Excusez-moi pour les messages Euh Pour les chevaux je les ai fait courir un petit peu en live Mais euh Pardon excusez-moi Mais il faut euh Il faut qu'on les fasse courir beaucoup beaucoup plus Et euh Et comment dire que c'est un peu chiant en fait Donc euh On ira les vendre vraiment Genre au dernier épisode On essaiera de les faire courir vraiment pour vraiment la fin fin Mais sinon en fait je C'est chiant de faire courir des chevaux Donc je préfère tu vois Réussir un bon petit défi dans rubanage Mais euh D'accord je repense Il faut faire 200 bottes Ca va faire Ca va être compliqué Ca va être 200 bottes Mais bon en vrai il y a moyen Est-ce que vous pensez qu'on va gagner ? En vrai je sais pas hein Je me demande hein Parce que Damien Non Kevin Kevin et Jérémy sont deux Donc en vrai il y a moyen qu'ils réussissent Euh Est-ce que je peux en rubaner un petit peu Enfin Est-ce que je peux en donner les dernières lignes qui restent Vas-y vas-y Je vais aller Presse un petit peu du coup Comme ça vers la fin on commencerait à charger Euh Hop là C'est parti Commençons à endonner En vrai en vrai En vrai on a foutu un fan de 1000 Un fan de 1050 sur un endonneur Magnifique trop bien C'est comme pour la bourrée Mais c'était à vous T'as foutu un fan de 1000 sur une charrue 5 socs je crois 5 ou 6 socs Bravo c'est à vous Mais bon c'est pas très grave Après je voulais pas prendre une charrue trop grosse Parce qu'au final Bah c'était juste pour agrandir quelques champs Mais euh Mais après il faut savoir que Si on veut faire des cultures Enfin si on veut que les champs rapportent bien Faut qu'on les labore aussi Donc après bon Est-ce qu'on s'achèterait pas genre une big big charrue Mais après c'est acheté Ça fait mal au plus qu'il aime acheter à chaque fois Mais bon En vrai on verra bien Mais après voilà On verra pour les prochaines Pour les prochaines 3 fermes qui vont arriver Enfin je parle de la saison 2 Mais vraiment on est en train de préparer ça de fou Vraiment j'ai envie de faire une prochaine saison qui va vraiment être super stylé Genre merde Euh Bon il y aura toujours même des défis un petit peu genre de rubanage Mais il y en a qui voudraient avoir des kumas Mais du coup Il y en a qui ont dit Ok il y a 2 fermes Comme celle qu'on a Et il y a une 3ème ferme qui est la kumas Mais du coup c'est bête Parce que la kumas du coup Pourra pas faire les mêmes défis que nous Donc euh On verra On essaiera de voir un petit peu comment ça va se passer Déjà il faut recruter du monde Parce que euh Je vois j'aimerais bien que les fermes soient Si jamais il manque une personne Faut quand même qu'il y ait une autre Qui soit de secours au cas où quoi Parce que sinon voilà Comme là Damien il est tout seul Mais euh Donc voilà c'est un peu dommage Donc voilà Alors euh Du coup je crois que j'ai fini dans Oh mais mec la presse elle a bugué du fou là Elle a bugué ? Oh la vache Je vais voir Qu'est ce que ça fait ? Il m'a pété ma presse Je peux même pas décharger Regarde mec Ah Euh J'ai rien fait J'ai pas en fait hein Ah ouais en fait c'est que t'es pas au plat Euh Attends Bah c'est bon bah là vas-y Mais du coup la hook c'est pas très Ah elle s'en va Mais marquer rip la botte Allez c'est parti Bon du coup bah ça je vais la ramener Euh Ah non on l'a en location On a envie on va le garder Parce qu'on a envie il va falloir en refaire d'autres Donc on va le garder On va garder ça en stock les amis Et euh Bah du coup je pense que les prochaines euh Je pense que même le prochain épisode on va refaire de l'herbe Parce que les 150 bots En vrai j'avoue mec Là on a fait quoi on a fait 5-6 bots Ouais bah très bien magnifique On a pas un mec à temps mais 200 Je ne pensais que 200 ça va être compliqué À part que ça on s'aime tout en herbe mais euh Mais bon je pense que c'est compliqué On a vraiment qu'on peut descendre à 100 non ? Bah après en fait c'est que le défi c'est quand même des défis tu vois genre en fait faut qu'elle mange Si ça sert à faire un défi si on réussit d'un coup quoi Bah ça Ah bah non on a déjà dans styleuse Je suis bête Bah non donc si on gagne on gagnera une moissonneuse Bah ouais donc ouais si jamais on gagne le défi qu'on arrive premier Bah soit on gagne un gros beau tracteur mais du coup ça fera quoi parce qu'on a euh Le défi d'avant on a déjà gagné un tracteur donc si on en regagnant ça fait trop je trouve Donc faudrait qu'on s'achète bah je pense une moisse bas Donc soit on prendra une petite serre ou Ou même si y'en a des moissonneuses qui sortent d'ici là on prendra ça je pense Donc voilà ok donc ça c'est bon Euh il nous faudrait quoi faire là Attends je regarde les niveaux des stocks où c'est qu'on en est euh Voir des stocks de fumier parce qu'il va faire peut-être qu'on épanne un petit peu On a 53 000 et 66 000 de lisier Je vais accrocher ça du coup lisier enfin les panneurs à lisier Et je pense on va commencer à épanne du lisier sur les nouvelles parcelles là Parce que bah 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 c'est qu'il va falloir commencer à ressemer des trucs Parce que là on a plus beaucoup d'argent Et euh et moi je serais chaud pour semer un petit peu du tournesol Je sais pas ce que t'en penses donc on approche bientôt de la saison Bah la récolte c'est tournesol Ouais ça change Même pareil hein c'est vrai comme des défis tournesol je sais pas euh Non en fait alors j'aimerais finir quelques petits défis Merde elle est où ? Elle est là bas J'aimerais peut-être euh pour les défis qui vont encore Bon il y a le temps mais je prévois quand même encore un petit peu Euh ça serait alors du coup défi de tournesol Mais il y aura encore les défis de palox Les palox faudrait qu'on sent ça un petit peu Et d'ailleurs je viens de penser que nos semoirs sont en train de Ils ont plus de peinture ils sont tout blanc nos semoirs Regardez l'avant du semoir là il est mort Ah merde comment je vais faire pour le choper ça Attendez on va essayer de le choper correctement Hop 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 mets toi ci mets toi là Là parfait On récupère ça Ouais bah même niveau Alors déjà pour info je vais vous montrer le nouveau semoir que j'ai mis sur le serveur Faut me direz si oui ou non on l'achète Mais je pense qu'on va se l'acheter ou du moins on va acheter un qui ressemble Alors c'est dans Bah c'est dans ce mot en fait Il est où ? Je l'ai pas activé En gros c'est un semoir qui ressemble un peu au condor mais c'est pas le condor Dans planteuse C'est dans planteuse donc c'est le YP enfin c'est un green plane Est-ce que c'est pas un truc du DLC platinum ça ça me dit quelque chose Donc tu peux semer du maïs Ah non attends tu peux semer que du maïs T'en a un qui sème Céréales un petit peu du maïs Sur le sol et un qui sème Bah c'est le maïs en fait Attends il y a quoi qui change là ? Ah non ok un que tu peux mettre de l'engrais et un que tu peux pas mettre de l'engrais Bah écoute je sais pas vous me direz en commentaire Et en vrai il fait combien de mètres ? Il fait 12 mètres L'autre il fait 18 mètres Et le condor attendez comment il fait le condor par rapport au Le condor il fait 15 Ah oui d'accord Lui il fait 18 On est pas un peu aux Etats-Unis Bah soit on prend Genre gros gros saumoir de fou Mais ça c'est trop ça coûte trop cher Soit on prend genre terminator et ça Mais ça on en a pour en gros 300.000 euros Ouais 300.000 euros Soit on prend la planteuse Et on en a pour 140.000 euros Donc voilà Mais en vrai ça fait quand même 18 mètres Donc moi je partirais pour celui-là Il m'a l'air pas mal C'est un mode qui est sorti Et c'est cool d'utiliser des modes un petit peu Donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire en vrai On essaie rien de voir ça Moi je vais aller remplir mon indépendeur à fumier Et à liser Et après bah écoutez on va aller voir un petit peu les femmes d'autres personnes Voir un petit peu ce que ça donne tout ça Euh Donc ouais ce qu'on fera c'est qu'au prochain épisode On essaiera de dépendre un petit peu du fumier Enfin du fumier élysé dans tous les champs On ressemmera peut-être Et on Bon on essaiera de Je pense on va continuer un petit peu Donc tous les cas mercredi je vais laver Logiquement sur les trois femmes Donc on continuera le défi des bots Je pense on s'occupera des animaux aussi Parce que là niveau animaux il faut qu'on s'occupe Il y a le lait Parce qu'il y a du lait avant Il y a 34.000 de lait Donc on pourra s'occuper de vendre le lait Et je pense qu'on a aussi d'ailleurs Au niveau des Des poules aussi Va falloir qu'on aille vendre les Ouais les cartons aussi Donc il faut qu'on aille vendre ça Et alors pour l'info on déchaumera tout Là toutes les patates qui restent Tous les champs de patates On va tout redéchaumé Parce que ça ne sert à rien Et juste avant de terminer Je vais juste aller voir un peu la moissonneuse Ouais elle est pleine Donc je vais juste la vider Et voilà J'essaie de faire un épisode un petit peu plus long Parce que j'ai envie déjà Et puis parce que c'est les vacances Et on en profite les amis En vrai profitez bien de nos vacances Allez voir vos potes et tout Restez pas chez vous Bon regardez quand même mes vidéos Parce que c'est quand même bien Mais vous pouvez aller voir vos potes Mais voilà Et puis ceux qui travaillent Avez bonne chance à vous Parce que j'avoue que moi aussi je travaille Et euh Mais là je suis en pleine période les amis De ramassage du tabac Bah du coup on va aller voir un petit peu La fin de Kevin Et Damien A voir un petit peu où c'est qu'ils en sont Au niveau du défi de la rue le bonnage Ok donc du coup On est dans le champ avec Damien Qu'est-ce que t'as fait du coup dans la vidéo ? Bah dans la vidéo Bah j'ai fauché J'ai endenné J'ai pressé Je vois ça Et euh Et j'ai enrubonné Voilà Ok et euh Pour l'instant t'as déjà beaucoup de bottes hein Henri Par rapport à nous T'as fait combien ? Y'en a 30 ouais Ok d'accord Et je vois que t'as acheté la même presque nous C'est la même en fait Je crois que tout le monde a acheté celle-là Parce qu'elle est pas chère Elle est très bien Elle est pas chère Ok mais parfait Et bah ta machine elle y a déjà plus de peinture hein Putain en vrai ça se Elle s'allait vite hein J'ai juste fait ça Et bah dis donc Classe c'est bien classe Non je rigole Ok parfait Et t'as rien à acheter d'autre ? Euh non Ok parfait Bah du coup on va aller voir un petit peu chez Kevin et chez Jérémy Ok donc maintenant les amis on est dans le champ avec Jérémy et Kevin Bah écoute vas-y Jérémy qu'est-ce que vous avez fait dans la vidéo et euh Et voilà Alors du coup euh Donc j'ai commencé déjà moi à faucher Ouais Kevin a endenné derrière moi Ok d'accord Ouais déjà le code a commencé à faire quelques petites bottes Ouais Ok ouais j'vois qu'il y a déjà du plateau de rempli et tout hein Ça change Ouais on a pas perdu de temps Ah ouais j'avoue nous on a glandé par rapport à vous On a rien fait nous Ok d'accord Et je vois que vous avez deux presses vous 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 déconnez pas vous Et du coup on a acheté une deuxième presse ouais Vous avez acheté deux presses et vous avez rien loué ? Non rien loué et on a acheté aussi le JCB Oui j'ai lu ouais JCB Mais en vrai c'est pas mal hein Et en vrai vous me direz un commentaire mais j'avoue que JCB est quand même pas mal hein En vrai le petit JCB est pas mal Donc ok mais donc deux presses JCB Alors là vous avez fait pas mal de dépenses hein Niveau dépenses vous êtes pas mal vous Ok mais écoute parfait on va aller voir un petit peu ce qu'on a fait nous dans notre ferme Ok bon les amis du coup on est dans notre champ Donc ouais comme vous voyez il y a pas mal de bottes Et il y a aussi pas mal de bottes qui roulent D'ailleurs il y a toutes les bottes sur la route mec Il y a toutes qui roulent en bas Donc on commence à avoir quand même quelques petites bottes Le champ est fertilisé à 50% mais du coup on l'a pas fertilisé Mais je crois que c'est de base donc à mon avis ce qu'on fera c'est qu'on dépendra un petit peu de chaud Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté donc du coup la presse Comme vous voyez donc tout le monde a acheté la même Donc on a acheté la presse c'est la Roland 455 qui est grave stylée D'ailleurs nous aussi la peinture s'est déjà barré Donc on a acheté cette presse là On a loué un endenneur donc 3 toupies je crois Ou 2 ou 3 toupies il me semble Enfin 6 toupies je crois Donc on a acheté un endenneur Enfin on a loué un endenneur Et après on a juste fait ça en fait Je suis allé mentionner un petit peu mais on a fait que ça au niveau achat Donc voilà du coup on a qu'une seule grosse parcelle d'herbes Mais voilà ça fait plutôt pas mal Et d'ailleurs pour info on a aussi agrandi un champ Je sais pas si vous voyez venez où c'est que je suis On a agrandi pas mal niveau le champ et vachement plus grand par rapport à avant Du coup on a quand même pas mal agrandi En gros on a relié du coup le champ numéro 23 et 24 Ouais en vrai j'avoue qu'il s'appelle du tout Ouais ouais t'as pas fait 100 mois C'est 0 hein qui a fait ça donc vous pouvez vous marquer j'ai 0 Ok donc voilà on a fait que ça dans la vidéo donc voilà Par contre les bots on en fait quoi ? Bah en fait je pense alors du coup ouais c'est vrai j'ai pas dit dans la vidéo Mais à mon avis ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir tous En gros faut juste les stocker dans un bord de champ Ou si vous avez un bâtiment vous les mettez dans un bâtiment Sinon en gros vous les rangez bien dans un bord du champ Qu'on puisse les compter et puis ça fera l'affaire je pense Et on a le droit à l'autolode Bah ouais du coup l'autolode tu peux l'avoir Et puis même louer en vrai Ouais mais tu peux même louer l'autolode tant que c'est pas la presse Ok Bon bah du coup les gars on va s'arrêter là Merci du coup à tous pour regarder cette vidéo N'hésitez pas du coup à mettre des petits commentaires par rapport du coup Aux traiteurs qu'on compte acheter ou peu importe Du coup dimanche prochain à partir de 17h30 A la prochaine allez tchao tchao Tchao